La célébration annuelle de la fête du trône est l'occasion pour nous d'évoquer les principales réalisations du Maroc sur la voie du développement et du progrès sous le règne du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Le Maroc a connu d'énormes développements dans tous les domaines et dans toutes les régions du royaume en matière d'infrastructures et ce à travers la construction de grands chantiers comme le port de Tangier-Mède. Un méga projet qui a transformé le royaume sur le plan économique. Il faut aussi mentionner les progrès réalisés dans un certain nombre de domaines comme celui de l'énergie, un secteur indispensable et vital. Nous sommes fiers que le Maroc soit l'un des premiers pays à adopter cette politique des énergies renouvelables. en témoigne le projet d'énergie solaire de Ouarzazat. Ce qui fait aujourd'hui du Maroc un nouveau géant des énergies renouvelables. Je voudrais également évoquer le port de Nador qui a contribué à faire faire un grand saut en avant à cette région est du royaume. Il ne faut pas oublier le lancement des travaux dans l'immense port de la ville de Dahla qui donnera une forte impulsion au développement des régions du sud du royaume et reliera le Maroc aux pays africains via nos provinces du sud. Nous devons aussi être fiers des directives royales qui ont fait de l'humain le cœur de tous les programmes de développement. A cet égard, le chantier de généralisation de la protection sociale est une véritable révolution qui propulsera le Maroc au rang des pays émergents grâce à la conduite éclairée de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Je voudrais également souligner un point important concernant l'un des enjeux fondamentaux du royaume à savoir l'évolution majeure qu'a connue notre cause nationale grâce à la sagesse de sa majesté le roi la reconnaissance par Washington de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara par décret présidentiel. Il s'agit d'une reconnaissance dont la portée juridique et politique est inébranlable. Elle est l'aboutissement d'un travail diplomatique d'envergure qui reflète la vision du royaume sous la conduite éclairée du souverain. Et sur ce point, l'ouverture de plusieurs consulats généraux dans les provinces du sud du Maroc démontre que la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara va grandissante. Toutes ces questions sont des développements d'intérêt majeurs pour le Maroc. Elles ont permis de confirmer la réputation de puissance régionale du royaume sur la scène mondiale. Le Maroc a ainsi gagné le respect de la communauté internationale grâce à la vision clairvoyante et la sagesse de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Le Maroc a ainsi gagné le roi Mohamed VI Générique